Lors du sprint, on rêve exactement de la même chose pour la poursuite qui va démarrer dans quelques instants. Julia Simon, championne du monde du sprint, peut réaliser le doublé. Et face à elle, il y aura trois Françaises pour l'empêcher d'aller chercher l'or. Mais nous, on rêve de trois médailles françaises. C'est ce qu'on espère, bien sûr, avant la deuxième poursuite du jour. Ce sera la poursuite homme, les événements qui vont s'enchaîner. Là aussi, un moment fort à vivre ensemble à partir de 18h55, l'inauguration de l'Adidas Arena pour le match de championnat de France de basket, le Paris Basketball face à Saint-Quentin. Et puis dans la foulée, on file à l'Accor Arena pour le meeting de Paris Indoor. Julia Simon va s'élancer dans quelques instants. Anaïs, l'émotion, regardez sa défile, ce sont que des Françaises qui vont défiler. Il n'y a pas de mots là, il y a juste la pression du départ. J'ai hâte, je pense qu'on va avoir un spectacle de dingue du début jusqu'à la fin, jusqu'au sprint final. C'est tout ce que je nous souhaite et je vous souhaite de vous régaler dans cette course. Un départ fantastique à vivre dans cette ambiance ici à Novémi Estouan, Sophie Alexis. On est en place avec vous pour poursuivre la légende du biathlon français. 48 heures après ce vendredi de rêve pour le biathlon français, on y retourne. C'est vrai que dans l'histoire moderne, on avait vu un quadruplet français sur un individuel. On n'avait pas pu prolonger ce plaisir puisqu'à l'issue de l'individuel, on était passé directement à une autre course. Là, c'est plutôt pas mal que le sprint des poursuites soit à deux courses liées. Comme ça, on prolonge le plaisir tous ensemble. Jean-Paul Giacchino, l'entraîneur de tir de l'équipe de France, s'est même avancé pour immortaliser ce moment magnifique. Cette première ligne de la poursuite, quatre biathlètes tricolores sur cette même ligne. Ça va être assez fou. Elles sont là, les filles prêtes à prendre le départ. Alors, il ne faut pas rêver. Les adversaires ont envie de revenir. Peut-être que la glisse une nouvelle fois sera déterminante. Mais on espère que quoi qu'il arrive, il y aura une belle course, un beau match. Et c'est parti ! L'équipe de France de Biathlon poursuit sa moisseau de médaille. C'est un match pour l'or que vont jouer Julia Simon et Justine Brézaz-Boucher tout de suite puisqu'il y a seulement cinq secondes entre les deux. Alors que vous le voyez, en bas à gauche, il y a le chrono. Lou Jean Bonneau doit patienter encore quelques secondes, 41 secondes après Julia Simon. Lou Jean Bonneau aura l'autorisation de s'élancer. Elle m'a fait peur. Je pense qu'elle allait partir 20 secondes trop tôt. Mais oui, on le voit quand même, cet écart très important qu'on réussit à prendre sur toutes les adversaires, Julia et Justine. C'était serré. Allez, c'est parti pour les poursuivantes. Désormais, ça va s'enchaîner beaucoup plus avec les deux autres Françaises, Lou et Sophie, qui viennent de partir et qui, elles aussi, risquent de se retrouver ensemble, accompagnées de Bendika. Alors qu'ensuite, il faut attendre que la minute passe avant de voir les principales rivales pour l'équipe de France sans faire offense. à cette Letton Baiba Bendika. Elle était une surprise dans ce top 10 du sprint. En revanche, là, il y a peu de surprises et il y a du très, très lourd. Franziska Preuss, Lisa Vitozzi, Anna Heuberg et Elvira Heuberg. Alors, dans ce groupe qui vient de s'élancer, on a deux filles qui sont au top quand même sur le début de ces championnats du monde avec Preuss et Elvira Heuberg et Elvira Heuberg. Alors que Jeanne, qui a fait une magnifique 15e place, vient de s'élancer. Avec le dossard 15, et vous avez entendu la tribune gronder, il y a eu beaucoup de bruit pour le dossard 17. C'est celui de Marketa Davidova, la leader de l'équipe tchèque. Et enfin, le dossard jaune a pris le départ, c'est celui d'Ingrid Tambrevold. Elle est partie avec le dossard 25 avec 1,57 de retard sur Julia Simon. Et désormais, de retard également sur Justine Brézaz-Boucher, qui a comblé les cinq secondes qu'il a séparées de la tenante du titre de la poursuite, Julia Simon. D'où le bandeau sur son dossard de Defending Champion. Julia qui avait décidé de partir avec des lunettes, elles étaient seulement sur le haut de sa tête. Finalement, elle les a carrément jetées, j'ai l'impression, sur le bord, un technicien ou autre, qui devait être à un moment donné sur le bord de la piste. Il pleut beaucoup, on ne s'en rend pas compte, mais c'est toujours ça qui est perturbant quand il pleut. C'est que ce n'est pas simple de faire en sorte que l'eau ne reste pas et ne vous gêne pas au niveau de la visibilité. C'est comme sur un pare-brise, par contre il n'y a pas d'essuie-glace sur les lunettes. Donc on essaye avec certains produits hydrophobes parfois d'améliorer les choses, mais avec la transpiration, le corps qui chauffe, ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'on voit certaines billes athlètes qui vont rire sans lunettes. Ça va très vite pour Sophie Chauveau, partie avec le dossard 4 qui s'est repositionné sur ce podium. Synonyme de médaille, vous savez, c'est ça que l'équipe de France veut chercher sur cette course, sur ces championnats du monde. L'équipe de France qui est pour l'instant en tête de ce classement des médailles. Et regardez ce quatuor-là, assez impressionnant, qui fait peur pour l'instant. Allemagne et Italie, allemande et italienne, s'accrochent aux deux sœurs Heuberg, aux deux sœurs suédoises qui ont une meilleure glisse depuis le début de ce monde. Ça va être intéressant de voir comment elles arrivent à gérer ça, Lisa Vitozzi et Francisca Preuss, face aux deux sœurs Heuberg, qui étaient pas mal en tout cas sur le sprint. Elles étaient bien sur les deux premiers tours, et ensuite elles ont perdu gros dans le tout dernier tour. Il pleut quand même beaucoup, la neige est de plus en plus lumide. Ça peut changer légèrement le partage d'un jour à l'autre. Pour l'instant, c'est donc toujours Julia et Justine, en tout cas sur le dernier intermédiaire qu'on avait à l'image. Elles sont toutes les deux ensemble et c'est toujours le cas. Pour l'instant, Justine a décidé de ne pas passer. Elle s'est contentée de revenir sur Julia et reste dans les skis. Et c'est la piste de deux kilomètres que toutes ces filles empruntent aujourd'hui. Il faudra la parcourir à cinq reprises, cinq tours, intercalées de quatre passages sur le pet de tir. Deux tirs couchés avant deux tirs debuts. On revient déjà en direction du stade. Ça va très vite, cette piste de deux kilomètres qui vous permet à peine de sortir, que vous êtes déjà en train de revenir. Pour l'instant, ça temporise. Alors, il va falloir trouver le bon équilibre pour les Françaises. Bien sûr, on ne fait pas de cadeau à son adversaire. On essaie d'en garder au maximum pour garder le tour. Mais en même temps, il faut éviter de faire en sorte que ça revienne trop facilement par l'arrière. Au niveau des écarts, elles se sont fait reprendre un peu de temps. Il y avait 41 secondes d'avance sur Lou. Vous le voyez, maintenant Sophie passe à 36 secondes. Ça veut dire que les filles derrière sont parties plus vite que les deux premières. On sent que Sophie a envie de partir vite, alors que Lou a décidé d'être un peu plus prudente. Elle n'est pas complètement dans ses skis. Le papa de Lou Jean Monod le disait en avant-course, il le disait au micro de Jérémy Hansmann. On avait employé le mot de patrouille de France il y a quelques années. Je m'en souviens très bien. C'était à Antols. C'était pour l'équipe de France masculine. La patrouille de France pour l'instant, elle est bien là sur cette poursuite féminine avec nos bleus, avec un E, nos françaises qui vont s'installer aux 4 premiers tapis. Et nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que ça dure. C'est que ça reste du bleu-blanc-rouge à ces 4 premières places. Mais peut-être qu'il va y avoir un premier écrémage sur ce premier tir tout de suite. Oui, attention, on voit les fagnons qui se lèvent en direction de la droite. Il ne faut pas oublier qu'ils sont mouillés, donc ils bougent moins bien. C'est peut-être à prendre en compte pour quelques clics. Vers la gauche. C'est parfait pour Julia Simon qui a tiré plus rapidement, qui va pouvoir ressortir avec le plein sans aller sur l'anneau de pénalité. Elle n'ira pas non plus sur l'anneau de pénalité. Justine Bresas-Boucher reçue 5 sur 5. On va la voir, cette opposition de style entre les deux. L'une est plus rapide sur les skis, l'autre est plus rapide sur le pas de tir. Ça fait à chaque fois 5 secondes perdues d'un côté, 5 secondes reprises de l'autre. Allez, il faut continuer par contre de faire la même chose pour Sophie et Lou. Malheureusement, c'est Lou qui part la première à la faute. Alors que Sophie va pouvoir capitaliser sur l'avance. Déjà qu'elle avait prise sur Lou Jean Bonneau sur la piste. Sophie Chauveau qui ressort bien en 3ème position. On va peut-être perdre pour la première fois ce quadruplet en tête. Alors ce n'est pas Bendika qui va venir inquiéter les Françaises finalement. Par contre, attention à Anna Heuberg qui est en train de faire un super premier tir couché. C'est la Suédoise qui va pouvoir normalement ressortir 4ème. Et dans ce quatuor, il y a une éliminée également. C'est Elvira Heuberg, la plus petite des soeurs Heuberg qui va aller sur l'anneau de pénalité. Contrairement à Francis Capreuil, c'est Elisabeth Oddi qui vont essayer de rejoindre Anna Heuberg. Elles sont 3 désormais parmi les grands noms, les grandes rivales pour l'équipe de France. 3 biathlètes tricolores en tête. Ça va ressortir en 7ème position pour Lou. Juste derrière Francis Capreuil, Elisabeth Oddi et Anna Heuberg. Allez, on va voir ce qu'elle fasse peut-être l'effort pour essayer de revenir dans les skis. Et derrière, il y a un petit trou. Pour l'instant, personne n'est ressorti. On regarde la dernière balle de Jeanne. Elle est dedans, c'est parfait. C'est parfait également pour Marqueta Davidova. Vous l'avez vu, ça fait beaucoup de bruit. Forcément, Jeanne Richard qui va rester dans ce groupe. On notera également le plein pour Ingrid Tandrevold. Opération Romontada pour la leader du classement général. Elle va porter le dossard jaune tout au long des courses individuelles. Ingrid Tandrevold, le classement général a été figé juste avant ses championnats du monde. Mais elle porte quand même le dossard distinctif. C'est également pour ça qu'on voit du rouge un petit peu plus rosé sur le dossard de Julia Simon. Parce que c'est la française Julia Simon qui est le leader du classement de la poursuite. Il y avait 8 secondes entre Julia et Justine. Julia était capable de tirer 8 secondes plus vite que Justine sur ce tir. On va voir si Justine est capable de revenir sur Julia dès ce deuxième tour. C'était bien dedans, en tout cas sur cette dernière balle pour Julia qui peut repartir. Donc seul devant. Il n'y a plus qu'une seconde, 4 secondes sur l'intermédiaire des 2,8 kilomètres entre les deux. Ça revient pour Justine mais vous le comprenez bien. Si sur chaque tour elle reprend entre 5 et 10 secondes, au bout d'un moment, ce sera peut-être compliqué de faire la différence. Alors Justine a l'air de choisir une nouvelle fois la même stratégie. Elle se met à nouveau dans les skis de Julia sans essayer de passer pour l'instant. Sophie Chauveau a gagné une place avec son dossard 4. Elle est désormais en 3ème position. On a déjà vu Sophie Chauveau sur le podium d'une course de Coupe du Monde. C'était sur le sprint d'Oborov cette saison justement. Elle avait partagé ce podium avec Justine Brézaz-Boucher. Sophie Chauveau qui s'est dit au micro de Tanguy-Kéroise très frustrée à l'issue de cette 4ème place sur le sprint. Même si c'était un magnifique quadruplet historique pour l'équipe de France. Pour l'instant donc, c'est la médaille de bronze. Mais on a seulement fait un quart de cette course. Elle est à peine plus avec Lou Jean Mondeau que l'on voit là au-dessus de la minute. On le voit, les écarts sont faibles pour Sophie qui a environ 20 secondes d'avance sur ses poursuivantes. 20 secondes, on sait, c'est en gros le temps pour faire le tour de pénalité ici. On est sur un tour assez rapide. qui se fait en 20, 21 secondes, pas plus pour les filles. C'était même plus rapide hier pour les garçons. Alors, Jeanne va passer toujours aux alentours de sa 15ème place. Elle est 11ème, là vous venez de le voir. Et ça va peut-être être délicat pour Sophie de trouver le bon rythme dans ce tour. Elle est toute seule, contrairement aux autres filles qui, elles, peuvent skier ensemble dans des petits groupes. On a perdu une Française pour l'instant dans ce quadruplé avec Lou Jean Mondeau qui a rétrogradé en 7ème position. Mais on a toujours le triplé en ligne de mire. On a envie de l'avoir en ce magnifique dimanche que l'on vit pour le biathlon, pour le sport français. Magnifique dimanche également sur la chaîne L'Équipe qui se poursuivra tout au long de la journée, de la soirée également. Après le biathlon, c'est la 23ème journée de la Betclic Elite que vous allez retrouver. Le Paris Basket reçoit le promu Saint-Quentin et c'est un soir de première avec l'inauguration de l'Adidas Arena. Et une innovation également, la bodycam ce soir. Il y aura une caméra embarquée portée sur deux joueurs. C'est à ne pas manquer, c'est juste après le biathlon. Pour l'instant, il n'y a pas de caméra embarquée, mais on est bien avec Sophie Chauveau, toujours en 3ème position. Et Julia et Justine arrivent déjà en direction de Lou. Pas de tir, attention sur ce pas de tir, ça bouge. Le vent a évolué, il est plus fort que tout à l'heure. Clairement, là, on l'a bien en face de nous, on voit tous les fanions maintenant de l'ensemble du pas de tir qui sont en train de bouger en direction de la droite. Et c'est plus fort que le tir précédent, il va falloir normalement réagir. Ce coup-là, peut-être que certains clics vont être nécessaires. Attention, il peut y avoir des surprises. Avec cette évolution du vent, ça peut changer les choses sur les couchers. Alors, Justine a fait des clics, Julian en a pas fait une, il semble. La première erreur pour Julia Simon qui va aller tourner sur l'anneau de pénalité pendant que Justine Brézaz-Boucher va aller la rejoindre. L'occasion pour Sophie Chauveau de ressortir devant. Elle avait fait des clics, mais le vent s'est arrêté. Regardez, il ne bouge plus sur sa dernière balle. Ça a changé, c'est peut-être ça qui a provoqué l'erreur de Justine qui avait pourtant bien analysé les choses. On verra si Tanguy nous fait remonter les impacts. Elle est limite basse-gauche. Attention, cette balle de Sophie, elle pourrait ressortir au contact. Si elle met la dernière balle, elle va ressortir en même temps que les deux autres. Elle est dehors à gauche. Elle aussi va aller faire 150 mètres supplémentaires. Résultat, Julia Simon et Justine Brézaz-Boucher sont toujours les deux premières en tête de cette course. Mais il pourrait donc y avoir moins d'écarts si les filles la tiraient très vite. Et pour l'instant, on attend avant la première balle de Lisavie Toddi. Anna Heuberg a réussi à blanchir la première cible. On est repassés sur un pas de tir quasi sans vent. C'est la Suédoise qui va pouvoir ressortir avant Sophie Chauveau. Non, la Française va être juste là. Lisavie Toddi également. Francisca Preuss, elle aussi réussit le 5 sur 5. On suit Lou Jean Monod pour le 9 sur 10 après deux tirs. C'est le moment d'essayer de rester au contact clairement. On sait que maintenant on va entrer sur les tirs debout qui sont complètement différents. Il va falloir aller à la bagarre et beaucoup de choses peuvent se passer. On l'a vu plusieurs fois depuis le début de l'hiver. Sur ce troisième tir, ce premier debout sur les poursuites ou sur les mastarts, il y a énormément de choses qui se passent. Lou va rester au contact. Elle sera dans le coup, Lou Jean Monod en 7ème position. On a beaucoup parlé des favorites, des grandes dames de ce circuit. Il y en a une qui part totalement à la faute là sur ce deuxième tir. C'est Dorothée Abirer qui va aller tourner pour deux tours. Ingrid Tendrevolt va continuer à s'accrocher. Jeanne Richard, vous l'avez vu, s'en sort avec un 9 sur 10 après deux tirs touchés. Jeanne qui est en train de faire une très jolie course. Pour elle, c'est vraiment une course d'apprentissage. Alors bien sûr, on le sent, elle a le potentiel déjà pour aller faire des top 5, même peut-être des podiums. Il n'en manque vraiment pas beaucoup. Mais cette première poursuite pour elle sur des grands chemins du monde va certainement lui apporter beaucoup d'informations pour sa carrière. Alors devant, on a vu Julia et Justine ressortir avec seulement deux secondes d'écart. Elles doivent déjà être ensemble. Justine a en quelque sorte raté une première occasion où elle aurait pu passer devant Julia. Elle a entendu que Julia a raté une balle. Elle n'en a pas profité pour passer. Peut-être qu'elle va décider de changer les choses. car on avance dans la course et on sait que sur ses tirs debout, normalement, Julia tire plus vite que Justine. Pas facile au niveau stratégique. Elles se connaissent par cœur. C'est jamais simple quand on se connaît aussi bien de faire la différence. Sophie Chauveau pour la troisième place est ressortie avec un peu d'avance. Elle réussit pour l'instant à tenir ses quelques secondes face à Aliza Vitozzi et Anna Heuberg. Cinq secondes plus loin. On va voir en sortant du tunnel Francisca Preuss, l'Allemande, qui elle est en sixième position. Elles font le boulot les adversaires. Côté pas de tir, elles sont toutes les trois à son faute. Ça a été parfait pour Vitozzi, parfait pour Anna Heuberg, parfait pour Francisca Preuss. Elles le savent de toute façon si elles veulent exister face aux Français, qui sont plus rapides côté ski. Il faut aller chercher un score sans aucune erreur. Et pour l'instant, ça passe. Ça a l'air pas mal, non, la glisse pour les concurrentes aujourd'hui, Alexis ? Il ne faut pas se fier à ce nouveau format par rapport au sprint. On n'est plus contre la montre, là. On est ensemble sur la piste et c'est plus facile de s'accrocher. C'est sûr que le fait d'être ensemble, ça aide. Après, on s'est bien rendu compte sur le sprint, les Français, la différence à Aliza, surtout dans le dernier tour. Donc plus on va avancer dans cette course, et peut-être plus les écarts vont être à nouveau importants. On essayera d'analyser ça correctement. On sent juste qu'aujourd'hui, pour Lou, ça a l'air d'être plus difficile que pour les autres Françaises sur les skis. Donc Lou, pour l'instant, s'accroche. Elle est passée de la troisième place à la septième place, avec une erreur seulement sur le pas de tir. Mais on sent que ça ne va pas aussi vite que pour Sophie. Elle a perdu déjà 32 secondes face à Sophie, alors qu'elles ont le même tir. 15 places, remontée pour Ingrid Tendrevol, de partie avec ce dossard 25. Elle est désormais en dixième position. Et on a vu Jeanne Richard, également la cinquième française, engagée sur cette poursuite. Passée autour de cette dixième place. Allez, là, on est devant. Avec ce duel, toujours ce match. Pour l'instant, elles se sont répondues coup pour coup. Julien Simon et Justine Bresas-Boucher. 9 sur 10 après deux tirs. On va passer sur l'exercice du tir debout. Pour l'instant, elles s'entendent très bien. Alors, on n'est pas sur vraiment une collaboration. On ne pourrait pas dire ça comme ça. C'est juste le fait qu'elles se retrouvent ensemble, qu'elles skient ensemble. Mais on voit que ça a l'air d'être, pour l'instant, très simple, ce côté-là. Il n'y en a pas une, en tout cas, qui a, pour l'instant, essayé d'accélérer ou essayer de partir sur la piste. Vraiment, on se contente de ce qu'il y a ensemble. Elles sont là. Elles sont en train de passer devant nos cabines de commentateurs, devant ce stade. Elles vont tourner. Elles vont s'installer sur les tapis. On a envie de vous laisser vivre comme si vous y étiez avec nous. Cette ambiance exceptionnelle, extraordinaire. Au moment, donc, où les deux Françaises vont s'installer aux deux premiers tapis pour ce fameux troisième tir qui peut peut-être tout faire basculer. Oui, c'est le moment. C'est le moment, là, peut-être, clé entre les deux. S'il doit, à un moment donné, se passer vraiment quelque chose, est-ce que ce ne serait pas sur ce premier debout ? Comment vont-elles gérer ça ? Ça va être très intéressant à voir. C'est tout de suite. Le vent ne va plus vraiment compter. On est passé sur les tours debout. Maintenant, c'est dans la tête que ça se joue. Elle est énorme, c'est incroyable ! Julia Simon, quelle rapidité ! Et Justine Brézasse-Boucher qui part à la faute ! Julia Simon vient de marquer un très, très gros coup. Là, Justine Brézasse-Boucher se reprend quand Sophie Chauveau arrive. Elle a bien joué son coup. Elle a bien joué son coup, Julia. Elle est restée dans les skis de Justine qui n'a pas été tranchante sur la piste. Elle n'a pas essayé d'accélérer pour mettre dans le dur Julia. Du coup, Julia a eu le temps de préparer son coup. Elle a tiré très vite ses premières balles. Un 5 sur 5 parfait qui va lui donner une vraie marge avant d'arriver pour jouer sur le tout dernier tir. Le doublé. Et Sophie Chauveau, attention à Sophie Chauveau qui ne fera qu'un seul tour quand Justine Brézasse-Boucher doit en faire deux. Et attention surtout à la concurrence avec Lisavie Tosi peut-être qui va se replacer, oui, à 15 sur 15. L'Italienne met une option sur la médaille. Elle va ressortir deuxième pour l'instant, Lisavie Tosi car les deux Françaises sont encore sur la nôtre pénalité. Maintenant, c'est là que ça va être intéressant de voir comment ça se passe au niveau de la glisse pour elle. Est-ce qu'elle va être capable de rivaliser face à Justine et Sophie qui vont ressortir dans quelques instants de la nôtre pénalité ? Il y aura environ 15 secondes de retard pour les deux Françaises sur l'Italienne. C'est peut-être le moment maintenant pour Justine d'accélérer sur les skis. On sent que depuis le début de la course, elle en a gardé un petit peu. On sait à quel point elle est capable d'être rapide. Ça risque d'aller fort à partir de maintenant. Lou Jean Mono manque l'occasion de se replacer. Elle est repartie pour faire un tour de pénalité. Est-ce que c'est Elvira Oberg qui va sortir pour ce top 5 ? Pour l'instant, il y a du coup sur cette anneau de pénalité. C'est elle, en tout cas, la première qui va pouvoir ressortir alors que Ingrid Tendrevold, comme déjà sur le tir debout du sprint, vient un nouveau cauchemar. Trois erreurs pour Ingrid Tendrevold. Elle passe à côté, la Norvégienne, c'est sûr. Et certains, il n'y aura pas de médaille pour elle sur cette course. Allez, Lou ressort 8e. On verra s'il restait quelque chose tout à l'heure quand elle arrive sur son tir debout pour aller chercher un bon résultat. Jeanne un tour. Et encore une fois, je souhaite revenir quand même sur cette qualité de gestion de la part de Julia qui a été patiente, qui s'est laissée emmener par Justine jusqu'au pas de tir et par contre qui a dégainé très très vite avec ce mode en tir rafale full attaque qu'elle est l'une des seules à être capable de faire avec peut-être Dorothée Avireur dans ses grands jours. Mais là, elle a clairement mis la pression à Justine et elle a été capable de faire la différence grâce à sa vitesse de tir en lui mettant la pression. On voit enfin ces images parce que même la réalisation est absolument perdue sur l'enchaînement de ses balles. On ne savait plus où regarder. On a entendu ces deux impacts. On a compris que ça basculait pour Julia Simon. Mais on a eu besoin de la simulation pour en être sûr. Julia Simon, plus rapide que tout le monde, même plus rapide que la réalisation pour aller s'offrir, ça sent bon, pour aller s'offrir un doublé et une troisième médaille d'or dans ses mondiaux. Elle a fait la différence. 46 secondes d'avance à la sortie du tir sur Lisa Vitozzi. Une minute sur Justine. Une minute 0,1 sur Sophie. Allez, c'est là maintenant que ça va nous intéresser. En tout cas, on le sent, c'est encore largement possible d'aller chercher ce triplé. L'Italienne est vraiment juste devant. À moins de 10 secondes. Objectif pour Justine et Sophie. Les écarts pour l'instant sont sensiblement les mêmes qu'à la sortie du pas de tir. On voulait donner il y a quelques instants à une, deux secondes près. Toujours 7 minutes de retard pour Justine Brasas-Boucher et Sophie Chauveau. Elisabeth Oddy donc pour aller chercher cette médaille d'argent pour l'instant. Et derrière, il y a des filles mortes de faim qui ont envie d'y croire. Il y a ses deux sœurs Hubert. Il y a Francisca Preux, bien sûr, pour l'Allemagne. On a un bon groupe d'outsiders, mais on espère, bien sûr, que ce sera réglé quand elles arriveront sur le pas de tir. Ce serait synonyme de plusieurs médailles pour l'équipe de France. Vitozzi, toujours à 15 sur 15, parfaite. Ce serait fort de la part de l'Italienne d'aller chercher le 20 sur 20 aujourd'hui. Et Julia va déjà revenir. Va déjà revenir une dernière fois dans le stade pour aller jouer ce doublé, ce coup-là. Ce sera plus face à Justine, ce sera face à elle-même. Elle a de la marge. Si elle assure ou si elle réussit bien son tir, personne ne viendra l'embêter. Et cette médaille d'or de la poursuite, ce titre de championne du monde sera pour elle une nouvelle fois. Si elle faiblit, si elle doute, ça peut changer les choses. Ces trois premiers tours m'ont semblé excessivement rapides. Ce quatrième est long jusqu'à arriver sur le dernier tir. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose que nous, mais là, très clairement, la tension monte d'un cran autour de Julia Simon qui a de la marge, c'est vrai. Mais on s'attend à un spectacle comme elle nous l'a fait sur le tir précédent. On espère cette fois que la réalisation internationale va être bien en place pour suivre, on l'espère. Le tir très rapide et surtout le sans-faute qui pourrait emmener Julia Simon vers une troisième médaille d'or en tout autant de courses. Et ça skie bien. Elisabeth Oddy skie très bien. Elle résiste clairement au retour de Justine et elle skie à peu près à la même vitesse que Julia. Sur ce tour, Sophie commence à lâcher et perdre un peu de terrain sur Justine. Allez, elles sont quatre, trois médailles. Peut-être que ce sera déjà terminé pour la médaille d'or. C'est tout de suite que ça se joue pour Julia. Elle est injouable ! Il n'y a qu'elle pour faire ça ! Il n'y a que Julia Simon pour faire le double esprit de poursuite, pour faire le double poursuite, poursuite, déjà championne du monde. La saison dernière à Hoborov, une nouvelle fois, double championne du monde de la poursuite. C'est pour elle ! Quelle qualité de course aujourd'hui. Un 19 sur 20 pour Julia et donc ce doublé. Allez, maintenant, on va jouer les deux dernières médailles qui restent sur cette course. On y croit pour les deux Françaises qui sont en chasse. Ce coup-là, derrière Lisa Vitozzi. Rendez-vous pour peut-être le 20 sur 20. Allez, Justine. Allez, Sophie. Il y a encore de la place pour revenir sur l'italienne. Une ouverture. Là, elle est toute petite. Elle fera 150 mètres sur les skis de Lisa Vitozzi. Elle pourrait faire plusieurs secondes, précieuses secondes pour l'équipe de France pour pouvoir repasser devant l'italienne. Non, il y aura un tour au moins pour Sophie Chauveau. Un seul. Allez, il va y avoir une grosse bagarre pour les deux dernières médailles. Ce n'est pas encore fini cette histoire. Il me semble que Justine a glissé. Oui, c'est bien ça. On ne l'a pas à l'image, mais elle a glissé en repartant. Allez, il va y avoir un énorme match à mener face à Lisa Vitozzi. C'est Justine qui va ressortir avec le plus de retard. Vous le voyez, quasiment 20 secondes de retard au moment où Lisa Vitozzi ressort. Justine entre tout juste. Sophie va elle ressortir avec 10 secondes de retard sur l'italienne. On va se battre pour cette médaille de bronze. Allez, on a envie de voir deux Françaises sur ce podium. Ça y est, Sophie Chauveau est ressortie. Est-ce qu'elle aura Justine Brézaz-Boucher derrière ? Elle aura aussi Anna Heuberg qui va pouvoir lui emboîter le pas. Francis Capreuil sera également là. Tout comme elle vire à Heuberg. Maintenant, la plus jeune des deux sœurs, Heuberg, va aller sur l'anneau de pénalité. Il va y avoir un combat pour cette médaille de bronze. Pour l'instant, elle est au tour du coup d'une Française. Oui, et même peut-être pour la médaille d'argent. En tout cas, on le souhaite. Ce serait bien que Sophie vienne un petit peu embêter l'italienne. Il n'y avait qu'un second de retard entre les deux. Sophie qui est passée toute proche de cette médaille lors du sprint. Le sprint s'était face à Lou Jean Monod. On a envie de la voir quand même avec une jolie médaille autour du coup. Justine a été stratosphérique pour faire son anneau de pénalité au niveau des écarts. Donc 1 minute 15 d'avance pour Julia à la sortie de ce tir sur Lisa Vitozi. C'est clair et net de ce côté-là. Pas d'inquiétude, c'est elle qui sera championne du monde. Lisa Vitozi à une 15. Sophie à une 29. Justine à une 35. Quel public, quels supporters, ils sont en folie pour ce 5 sur 5, ce tir pour terminer de Marketa Davidova. Et on l'espère qu'ils vont être en folie. Nous, on l'est pour l'arrivée dans quelques instants de Julia Simon pour cette médaille d'or. Elle regarde Jean-Paul Giacchino. Le point à lever, Jean-Paul Giacchino qui va pouvoir savourer, on l'espère, au moins deux Françaises sur le podium alors qu'on la revoit, cette chute. Alexis, que vous avez vu sous vos yeux, qui n'était pas à l'image. Elle a glissé en repartant, ça arrive. Parfois la neige est beaucoup travaillée sur le pas de tir. On a des plaques de glace qui peuvent vous surprendre. Alors on va voir si ça lui coûtera la médaille ou pas. Ça va se jouer en tout cas à peut-être 5 secondes près pour Justine. Pour l'instant, il n'y a pas de temps intermédiaire. On ne sait pas où elle se situe les unes face aux autres. Donc, Lisa Vitozzi vient de passer à l'instant à une 10 de retard à 8,8 kilomètres sur Julia qu'on voit en tour d'honneur quasiment. Elle peut dérouler une 10. Pour l'instant, le chrono n'a toujours pas été coupé. Une 21 de retard pour Sophie. Ce sera compliqué pour revenir sur l'italienne. Par contre, attention entre Justine et Sophie. Ça va être cruel. Il y en a une de trop. Elles sont ensemble. Il ne reste plus qu'une place sur le podium. Allez, on la retrouve, cette deuxième place avec Lisa Vitozzi. Regardez, elle est là, Sophie Chauveau. Et ça y est, Justine Bresas-Boucher est déjà revenue. Allez, Justine peut peut-être aller chercher Lisa Vitozzi. On ne sait jamais. Elle est capable de tout, Justine Koteski. Aller chercher la médaille d'argent. Emmener dans son sillage. Sophie, c'est la seule façon de terminer toutes les deux sur le podium. C'est revenir sur l'italienne. Sinon, il y en aura forcément une qui sera quatrième. Ça travaille pour l'instant avec Justine et Sophie qui tient et qui essayent de s'accrocher. Oh, que c'est dur. Alors que c'est une image totalement différente que l'on voit de Julia Simon, bien sûr, qui continue à skier. Mais on l'a vu dans les portions précédentes. Sourire, crier même, aurait-on deviné à l'encontre des techniciens français au bord de la piste. Ça y est, elle en termine. Elle va arriver. Peut-être même, on a-t-elle le temps de prendre un drapeau français. C'est en tout cas de taper dans la main de Cyril Burdé et d'échanger quelques mots, de partager sa joie avec Patrick Favre également. Julia Simon est championne du monde de la poursuite. Julia Simon est double championne du monde de la poursuite. Regardez ce magnifique bandeau sur son torse de defending champion. Après avoir décroché l'or déjà sur la poursuite d'Oborov des Mondiaux 2023 avec le dossard 10. Cette fois, c'est avec le dossard 1 qu'elle décroche ce titre de la poursuite à Nové Mesto. Et c'est en français que le speaker annonce la victoire de Julia Simon. Une troisième médaille d'or. Après sa médaille d'or sur le sprint, la médaille d'or également sur le rolé mix. Julia Simon est peut-être la reine de ses mondiaux. Allez, derrière, ça revient. On va regarder ce qu'il se passe. Regardez, Justine est en train de revenir sur Lisa Vitozzi. Allez les filles, c'est possible de revenir sur l'italienne. Sophie est en train de lâcher, j'ai l'impression, mais pourquoi pas y croire ? Pour Justine, ça va être juste. Elle va aller la chercher, l'italienne, sa médaille. Car les deux françaises ne parviendront pas à passer devant elle. Mais par contre, pour la médaille d'argent, on risque d'avoir un sprint si Justine parvient à relancer. Donc, il y a trop d'avance. Il y a trop d'avance pour l'italienne. Elle regarde derrière quand même, Lisa Vitozzi. Elle a peur, elle la craint. Justine Bresas-Boucher pourra aller chercher une nouvelle médaille pour cette équipe de France. Il y aura à nouveau deux médailles à ajouter au compteur, au classement des médailles pour nos bleus. Justine Bresas-Boucher sera en bronze. Lisa Vitozzi arrive à terminer. Deuxième arrive à résister à Justine Bresas-Boucher. Il n'aurait pas fallu quelques mètres supplémentaires quand même. Il ne fallait pas que la piste fasse un kilomètre de plus. C'est une nouvelle fois quatrième place pour Sophie qui fait des championnats du monde merveilleux. Mais malheureusement, cette médaille ne veut pas s'offrir à elle. Ce sera donc une nouvelle fois une très belle, très belle quatrième place mais qui ne la satisfera peut-être pas. On verra. Bravo à Julia qui, elle, a clairement maîtrisé la course. Vraiment, je trouve que c'est une course extrêmement bien gérée de sa part. Elle a fait avec ses atouts, c'était son engagement au tir et elle a fait vaciller toutes les autres. Les mots de Julia Simon, la championne du monde de la poursuite pour Sophie Chauveau, sa coéquipe Pierre et Annie. Sophie Chauveau, quatrième et deux médailles à ajouter au compteur pour cette équipe de France. Justine Bresas-Boucher vient chercher une très belle médaille de bronze. Lou Jean Monod, malheureusement, doit se contenter de cette septième place. La collade entre Lou et Justine dans l'air d'arrivée. Il n'y aura que des miettes pour les autres concurrentes. Une cinquième place pour Anna Heuberg, une sixième pour Francisca Preuss, huitième pour Elvira Heuberg. Et écoutons ce stade qui accueille Marketa Davidova. On va faire une course incroyable pour battre les Françaises et remonter sur le podium aujourd'hui. C'est ce qu'a réussi à faire Elisabeth Ossi. C'est la meilleure course du jour. Elle met 19 secondes à Julia. Alors Julia a déroulé dans le dernier tour. Peut-être qu'elle aurait pu être plus rapide, mais on va quand même saluer la performance de l'Italienne. C'était compliqué pour elle sur le sprint. Et elle parvient à aller shipper cette médaille d'argent, cette médaille de bronze qu'on aurait aimé voir autour du coup de Sophie. Et qui finalement sera pour Justine. L'Italienne avec son 19 sur 20. Et son troisième temps de ski fait une course remarquable aujourd'hui. Regardez la jeune garde de cette équipe de France. Jeanne Richard avec son 16 sur 20 vient chercher une 18ème place. Cinquième et dernière française engagée dans cette course. Les quatre premières sont aux sept premières places. La médaille d'or est donc pour Julia Simon. On a une nouvelle fois une championne du monde française. En la personne de Julia, la médaille de bronze pour Justine Bresas-Boucher. Une nouvelle fois Sophie Chauveau va participer à cette symbolique cérémonie des fleurs. Lujan Mono termine septième. Elle a une super temps de ski. Meilleur temps de ski pour Justine. Deuxième temps de ski pour Sophie. Et quelle course. Quelle course extraordinaire. Ça c'est une course à voir et à revoir. De la part de Julia c'était fin au niveau stratégique. Elle a à un moment donné, elle s'est fait peur quand même. Avec cette balle perdue sur son coucher qui aurait pu ouvrir la porte à Justine et changer les choses. Si Justine s'était à ce moment-là retrouvée en tête, ça aurait pu changer. Mais ce n'a pas été le cas. Et elle a réussi à faire la différence de manière très nette sur ce premier debout. Anne-Sophie Alexis. Quelle folie cette poursuite. Et quelle folie ce qu'a réussi Julia Simon. La Marseillaise va de nouveau retentir ici à Nové-Miesto. En son honneur au moment où Ingrid Tandrovold est en train d'arriver. Quel symbole également. C'est la leader du classement général de la Coupe du Monde. Mais la meilleure biathlète du monde. Elle est française. C'est Julia Simon. Et elle va aller cueillir une troisième médaille d'or dans ses championnats du monde. On prolonge l'émotion avec toutes les images en coulisses. La remise des médailles, la marseillaise avant le deuxième événement biathlète. C'est Mondiaux. La poursuite homme. Puis le basket à 18h55. Événement aussi l'inauguration de l'Adidas Arena. Pour le match Paris Basketball 51 en Betflik Elite. Une première également ce soir. Caméra embarquée avec les joueurs pour une première mondiale. Et puis le athlétisme avec le meeting de Paris Indoor à la Coupe Arena à 21h05. C'est fantastique ce qu'on vit. Et on est tellement heureux de partager ça avec vous. On continue juste après. Regardez l'équipe de France qui est en train de célébrer et de consoler Sophie Chauveau. Les histoires, elles sont folles. Elles sont multiples. Et on va toutes les vivre ensemble juste après ça. Elle continue d'écrire l'histoire du biathlon français. Et Julia Simon, trois courses et trois médailles d'or dans ces mondiaux de Nové Miesto. C'est extraordinaire. Quelle course. Une course folle. Un combat. Un match fantastique au sein de cette équipe de France. Qui nous offre également une deuxième médaille avec le bronze pour Justine Brézat-Boucher. La cérémonie de remise va démarrer dans quelques instants. La Marseillaise va donc retentir de nouveau pour Julia Simon. Qui s'impose de manière magistrale. On va suivre cette équipe de France dans les coulisses de cet exploit de nouveau. Grâce à notre dispositif spécial en direct de Nové Miesto. Julia, Justine également. L'équipe de France qui est en train de se préparer à la fête. On attend une première réaction au micro de Tanguy dans quelques instants. Mais c'est toute l'équipe de France qui est en train de se préparer à la fête. Anaïs, l'émotion, elle est encore plus forte aujourd'hui. Il fallait être au rendez-vous pour marquer l'histoire. Et Julia, elle l'a fait de manière remarquable aujourd'hui. Tout à fait de manière remarquable. Elle me fait mentir. Moi, j'ai dit qu'il y avait une histoire de... Voilà, les 100% au tir étaient peut-être difficiles à conserver. Mais là, c'est du 100% en or. Alors en fait, on s'en fout des statistiques de tir. J'admire vraiment la magnifique course de Julia aujourd'hui. Et puis, encore une deuxième française sur la boîte. Alors, un régal aujourd'hui, un régal. Charles-Antoine Nora avec Tanguy qui est au plus près du staff de l'équipe de France. On devine Jean-Paul Giacchino. Cyril Burdé à droite, l'entraîneur de cette équipe. Qui a mené cette équipe vers l'exceptionnelle. C'est ça qu'on vit ensemble. L'exceptionnelle équipe de France féminine. La poursuite homme nous attend juste après Stéphane Boutiot, le patron du biathlon français qui est un homme heureux évidemment. On va jeter un oeil sur le tableau des médailles parce que c'est l'équipe de France qui domine ses championnats du monde. Dans un instant, Tanguy, on attend Julia, Justine pour une première réaction. Et on n'oublie pas Sophie Chauveau, quatrième, qui va participer à cette cérémonie des fleurs également. Oui, elles sont en train de se changer dans la zone de changement. Et Lionel nous a dit qu'elle veut prendre son temps. Elle veut profiter. Mais Saoud, je pense qu'on va la voir en interview. Mais ce sera très rapide avant le podium. Mais on est sur le qui-vive, vous nous connaissez. Évidemment, Tanguy, on espère l'accueillir en direct dans notre studio également. On aperçoit Lou Jean Monod juste derrière. On attendait Lou également pour une médaille. Finalement, c'est une septième place. Peut-être frustrante, mais certainement riche d'enseignements également pour Lou. C'est de cette salle que va sortir Julia sans doute. Jérémy Heitzmann qui est en train de la suivre. Anaïs, ça se bouscule dans nos têtes parce que les scénarios, ils sont aussi surprenants que cette équipe de France finalement. Oui, 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 tout à fait. Il y avait tellement de scénarios possibles aujourd'hui. Voilà le résultat. C'est vrai que le retour de Julia suite à son sprint, tout est allé très vite. Après la compétition, la cérémonie des fleurs, ensuite le doping, la conférence de presse. Et puis voilà, ça y est, c'est déjà l'heure d'aller se reposer parce qu'en fait, il y a la suite qui enchaîne. Je comprends qu'aujourd'hui, elle a envie de savourer, de poser peut-être un peu plus les choses. Et puis, on la verra tout à l'heure. On savoure ce tableau des médailles. Six médailles pour l'équipe de France désormais, dont trois en or pour cette équipe de France et pour Julia Simon qui a donc l'or sur le relais mixte à Justine avec Jean-Paul Giacchino. Et oui, Tanguy, vous êtes au plus près de notre équipe de France parce que c'est une nouvelle médaille également pour Justine. Ça fait deux médailles encore pour cette équipe de France féminine. Oui, c'est vraiment exceptionnel. On voit, on banalise presque parce qu'on a eu le triplé. Là, c'est un doublé, mais il n'y a qu'une place sur le podium en deux courses pour les autres nations. Et c'est rare quand il y a deux courses dans la même journée qu'on voit les techniciens revenir, mais les techniciens ne sont pas assez rapidement salués de nouveau les filles avant de retourner dans le camion pour bosser. Et c'est exceptionnel. Et voici Jérémy Hensman au plus près de Julia. On va accompagner tout le protocole de Julia. Le doublé après Marie-Dorin-Habert, sprint poursuite dans des championnats du monde. Maintenant, c'est Julia. On est où, nous ? On est là-bas. Rétro-signe de Liane Hensman pour ce marathon maintenant qui attend Julia Simon. Toutes les sollicitations nombreuses pour la nouvelle championne du monde. Pour la championne du monde, une nouvelle fois sur une poursuite. Quelques supporters français qui sont là. Trois courses, trois médailles d'or pour Julia Simon. Trois courses, trois médailles également pour Justine Brézaz-Boucher. Anaïs, vous qui faisiez partie de cette équipe il y a peu de temps encore. Est-ce que vous réalisez ce qu'on est en train de partager ensemble ? Je réalise tout le chemin qui a été fait et tout le travail, encore une fois, réalisé par un staff de l'équipe de France qui assure. On ne le répètera jamais assez. Ça a bien fonctionné à nouveau aujourd'hui. Et les coachs, on voit que c'est des coachs heureux. On voit que là, il y a vraiment beaucoup d'émotions partagées. On a envie de faire du beau biathlon, Julia. On a deviné, c'est un Patrick Favre également. C'est un Patrick Favre également. Par rapport à toutes les scènes qu'on est en train de vivre là, parce que Julia va venir rapidement pour une première réaction à votre micro avant la cérémonie. Moi, je suis à deux, trois mètres d'elle, effectivement. On les comprend, mais Saoud, elles prennent les gens qui ont bossé pour ces médailles dans les bras avant de venir nous voir. Et c'est tout à fait normal. C'est une première semaine de compétition qui se termine. On sent un peu de relâchement pour les filles. C'est déjà trois courses, trois médailles pour Justine et Julia. Et c'est la pression qui retombe dans les instants qui arrivent. La pression qui retombe, l'émotion qui est toujours aussi forte ici à Noremi Estos, Cyril Burdé, qui a succédé à Fred Jean. Et on va retrouver, Tanguy, avec vous, Jeanne Richard, qui a vécu une première poursuite dans des championnats du monde. Un moment très fort pour elle aussi, au cœur d'une équipe de France qui doit la transporter elle aussi. Oui, Jeanne, c'est des instants magiques à vivre dans une équipe, ce qui se passe depuis quelques jours autour de cette équipe féminine. Oui, c'est clair. Elles ont encore fait une super performance. Contente pour elle, vraiment. Et sa fin d'entre nous super cous. Et vous apprenez, vous aussi, vous êtes dans le top 20 sur les premiers championnats du monde. Oui, je peux parier bien mieux. Franchement, au top 20. 18e. Et puis il y a Julia. Allez. Allez. C'est bien joué. C'est une énorme. C'est bien joué. Julia, bravo. Vous nous disiez il y a quelques jours, au-delà de l'objectif, si je dois rêver, je rêve d'être la reine des mondiaux un jour, peut-être, dans une vie, d'accumuler les médailles d'or. C'est ce que vous êtes en train de faire. Oui, c'est vrai que c'est beau. C'est vraiment des courses très bien construites. Je suis vraiment très heureuse et très fière de réussir à mettre ça en place sur ces championnats du monde. C'est vrai que j'ai regardé beaucoup Marie Dorin à l'époque. Je me suis beaucoup inspirée de Marie. Ça faisait rêver. Ces mondiaux d'Oslo m'ont fait rêver. Et voilà, aujourd'hui, de pouvoir faire des belles courses comme ça, des courses pleines, ça fait vraiment du bien. À la fin, après cette dernière balle, il y a une forme de soulagement, de relâchement, ce sourire vers Polo. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vraiment, on a réussi, ça a été laborieux pendant quelques années, mais on a réussi à me faire devenir une vraie vie athlète, pas qu'une tireuse de balle-trappe. Et j'ai été chercher ce plein. J'ai vraiment été chercher ces belles balles. Parce que j'avais plein de pensées qui sont arrivées. C'est génial. Maintenant, vous allez chercher la Marseillaise. Et on va pépiter Julia Simon pour aller chercher cette médaille d'or, cette Marseillaise également. C'est la bousculade autour de Julia Simon. Nombreuses sollicitations médiatiques également. La Marseillaise va retentir Alexis pour une immense biathlète Julia Simon. Justine Brézaz-Boucher pour une médaille individuelle également. Elle est toujours là, Julia. Alexis, la construction, elle est devenue une biathlète. C'est fort ce qu'elle dit ici pour remercier Jean-Paul Giacchino. Parce qu'à cet instant, elle mesure le chemin parcouru pour arriver à ce qu'elle est aujourd'hui. Pour moi, elle l'était déjà depuis un petit moment. Une biathlète, elle a déjà été championne du monde l'année dernière. Mais ce que j'ai envie de retenir surtout sur cette poursuite de cette année, c'est la qualité de construction de sa course. C'est vraiment une course qui a été maîtrisée. Elle connaissait ses adversaires les plus directs par cœur. C'était ses coéquipières. Mais elle en a clairement fait des adversaires. Pas dans la façon de se comporter avec elle, mais plus dans la façon de gérer les choses face à elle. Et elle connaissait parfaitement bien les qualités de ski de Justine. Elle ne s'est pas affolée. Elle est restée dans les skis au moment où il fallait. Elle a emmené au début. Et par contre, elle a été capable de faire une différence très nette sur ce premier debout. Où elle savait que pour elle, c'était peut-être là le moment. Il ne fallait surtout pas continuer plus longtemps avec Justine, sinon ça devenait risqué. Et elle risquait de se faire avoir, surtout côté ski. Le fait d'avoir engagé de cette façon-là sur un premier tir debout d'une telle qualité, pour moi, c'est là qu'elle gagne la course. Et franchement, bravo parce que c'était une superbe course de biathlon. Elle voulait faire du goût biathlon. Elle a réussi et elle est impressionnante. On le reverra, ce tir façon combat de boxe. 17 secondes, un tir stratosphérique pour Julia Simon qui lui a permis d'aller chercher ce titre de championne du monde. On en profite, débrief complet, les autres réactions, les coulisses. Julia qui nous rejoindra sur le plateau avant la poursuite homme. Les garçons qui profitent de cette émotion également et qui vont s'en inspirer, on en est sûr. Sophie Cheveau, pas trop déçue, visiblement. Mais au fond d'elle, elle doit l'être pour cette quatrième place. Anne-Sophie, nouvelle cérémonie de remise des médailles avec les Françaises présentes. Deux médailles de nouveau et une Marseillaise qui va retentir également. On a vu Sophie Cheveau être consolée pendant un petit moment. Elle disait toute sa frustration au micro de Tanguy et Charles-Antoine il y a quelques jours après cette quatrième place sur le sprint. Mais elle nous a régalées. Vraiment, on y a cru à se tripler pour l'équipe de France avec Sophie Cheveau à la place de Louis-Jean Monod à un moment de la course. Et on va la fêter, la célébrer, Sophie Cheveau, elle aussi incroyable aujourd'hui. avec cette quatrième place. Mais d'abord, c'est Justine Brézasse-Boucher qui va être appelée en la première sur ce podium pour aller chercher sa médaille de bronze. Une nouvelle médaille, on le dit beaucoup. Trois médailles en trois courses pour Julia Simon. Bien sûr, elles sont toutes en or. Et trois médailles en trois courses également pour Justine Brézasse-Boucher après l'or du relais mixte et l'argent du sprint. «Cousine Brézasse-Boucher » 3 médailles en 3 courses et une nouvelle ligne au palmarès de Justine Brézaz-Boucher. C'est sa 3ème médaille mondiale. Après cet argent bien sûr sur le sprint, après une médaille de bronze également sur l'individuel Cita Osperson en 2019. Et elle est encore là, une nouvelle fois là avec cette médaille de bronze aujourd'hui sur cette poursuite 2024. Pour Lisavie Todi également, c'est une 3ème médaille sur des championnats du monde. Je parle bien sûr de palmarès individuel. Les deux premières, c'était sur la course individuelle justement. Vu les skis qu'elle semble avoir retrouvés, on va la surveiller en début de semaine prochaine sur ce format qui lui convient si bien. Lisavie Todi aujourd'hui est à 19 sur 20 et elle est la vice-championne du monde de cette poursuite. Le champion de France, c'est une 3ème médaille de bronze. Injouable aujourd'hui Julia Simon Stratosphérique Énorme Vous me permettrez l'expression Mais c'est les premiers mots qui sont sortis Après ce premier tir debout Ce troisième tir de la course Absolument exceptionnel Il n'y avait que Julia Simon pour faire ça Certainement Que Julia Simon pour faire ce doublé Sprint poursuite que Julia Simon Pour défendre son titre de la plus belle des manières Elle est désormais Non pas championne du monde de la poursuite Mais double championne du monde De la poursuite Sous les yeux des parents Des parents de loups qui sont heureux Et la suite de cette cérébrale des fleurs Avec Sophie Chauveau Puis la Marseillaise reconquira Je me souviens des mots de Marie-Dora Habert Il y a quelques semaines en plateau Qui disait Bah oui mais il en faut bien une de quatrième Alors bien sûr qu'elle est frustrante Cette quatrième place Mais aujourd'hui Sur la poursuite des championnats du monde C'est une française qui est quatrième C'est Sophie Chauveau qui vient chercher cette très très belle quatrième place Et j'espère qu'elle pourra en prendre toute la mesure Dans quelques jours, semaines Avec du recul On voit la suite de cette cérémonie des fleurs Avec Anna Heuberg et Francisca Preuss Deux très grandes dames du biathlon A côté de Sophie Chauveau Justement Et c'est avec ce très beau palmarès De cette poursuite des championnats du monde 2024 C'est tout ce très beau palmarès Qui va maintenant écouter Et peut-être chanter Comme vous, la Marseillaise La poursuite homme nous attend Anna Sophie dans la foulée On espère que les garçons vont s'inspirer De cette forte émotion Qui accompagne les filles Pour vivre également l'émotion d'une médaille La grande dame de ces championnats du monde De biathlon Julia Simon Une nouvelle Marseillaise pour elle Qui revient cesberger Des ча Gesetzes En revné La pleine de l'éups Avec Chester La board La chanson La grande dame de l'éups La L'éums Bavoir La thyups Sous-titrage C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Une autre réaction au micro de Tanguy, avant la poursuite homme, les garçons qui sont attendus pour effectuer le réchauffement et les traditionnels réglages également. C'est parti ! C'est magnifique ! C'était une très très belle course du très beau biathlon aujourd'hui qu'elle nous a donné. Je veux dire là, c'est plus que mérité. Il y avait indéniablement tout pour finir devant et les autres sont restés un petit peu sur place. Ça s'en est fallu de peu pour Justine et Sophie de réitérer l'exploit du sprint. Mais bon, voilà, toutes mes félicitations aussi à Elisabeth Odzi qui a réalisé une très belle force. C'est elle qui a empêché l'équipe de France de réaliser un triplé mais un doublé déjà. C'est assez extraordinaire ce qu'on est en train de vivre et on continue d'en profiter avec Jérémy Rinsman qui est auprès de l'équipe de France. Les traditionnelles photos avant le marathon médiatique. Puis accueillir Justine et Julia dans notre studio en direct ici à Nové-Miesto. Alexis, on les voit en train d'échanger également. Justine, plus le temps passe et plus les échanges se font naturellement entre Justine et Julia pour partager. Parce qu'elles sont conscientes, elles deux, qu'elles partagent un moment d'histoire du biathlon français. N'ayons pas peur des mots, le speaker s'est même allé à une phrase. C'est l'histoire avec un grand H. C'est le speaker de Nové-Miesto qui a dit ça il y a quelques minutes pour l'équipe de France. C'est des grands moments c'est sûr et elles refont un petit peu la course. Elles essayent peut-être de te dire tu as bien joué ou tiens tu l'as bien vu, moi j'ai laissé filer à ce moment-là, etc. C'est vrai que cette course on aura peut-être le temps de l'analyser mais moi je trouve que Julia dans son engagement a clairement pris la maîtrise de la course dès le début. Et peut-être, je ne sais pas, Justine nous le dira tout à l'heure quand elle sera sur le plateau ou pas, on ne saura peut-être pas. Mais c'est vrai que dans ce troisième tour, peut-être que Justine aurait pu tenter quelque chose avant d'arriver sur ce debout pour essayer de déstabiliser Julia. Et finalement ça n'a pas été fait ou est-ce que nous de notre point de vue on ne l'a pas vu, ça peut arriver aussi, on ne se rend pas compte de la vitesse à laquelle elle est allée. Mais clairement, entre les deux, j'ai trouvé cette différence où Julia a provoqué les choses et Justine, j'ai l'impression, était plus dans l'attente. Et finalement, c'est parti sans elle à un moment donné et derrière c'était plus possible. Ça fait plaisir en tout cas de voir une magnifique performance collective encore une fois comme ça et on espère que ça va porter bonheur aux garçons. On va continuer d'analyser, revoir ce tir stratosphérique de Julia, mais profitons de cette traditionnelle photo. C'est chouette parce qu'on voit les techniciens aussi qui sont présents là il y a un petit peu de temps avant la deuxième course en chaîne. C'est chouette parce qu'il y a un petit peu de temps avant la deuxième course en chaîne. Lionel Laurent, je n'ai pas vu la différence, ça manquait de coordination ce cri pour la photo. L'allégresse au sein de cette équipe de France féminine et au sein de toute l'équipe de France de biathlon. On attend les garçons pour l'échauffement et les traditionnels réglages dans quelques minutes maintenant pour poursuivre ce magnifique dimanche de sport parce que ça dépasse le biathlon ce qu'on est en train de vivre avec cette championne qui est sous nos yeux. Julia Simon, trois courses, trois médailles d'or, le doublé sprint poursuite comme Marie-Dora Haber et le doublé poursuite et poursuite l'année d'après. Ça aussi, ça vous situe le niveau de la championne Julia Simon. L'organisation Libé est en train de venir l'attraper également pour l'emmener répondre aux différentes sollicitations. Et Tanguy pourra de nouveau recueillir une impression. Tanguy, justement, faites-nous partager l'atmosphère autour de cette équipe de France. L'atmosphère est en train de se détendre progressivement. Le seul qui est encore tendu, c'est Lionel Laurent qui fait en sorte de respecter le timing. Là, on voit que Julia doit signer le petit protocole d'opage. Lionel essaye de l'amener d'un côté, mais elle doit revenir de l'autre côté. C'est assez rigolo. Elle va aller voir nos confrères. On va essayer d'avoir Sophie pendant ce temps-là. Sophie, racontez-nous cette course. Vous vous êtes révélée sur la Coupe du Monde par une quatrième place. Vous avez débuté ces championnats du monde par une quatrième place. C'est à nouveau une quatrième place. On appelle ça la médaille en chauveau, là. En chauveau, là. Je ne l'avais pas venu, celle-là. Avant-hier, c'était une belle surprise. Franchement, le sprint, si on m'avait dit une ou deux semaines avant que j'allais faire quatrième sur les championnats du monde sur le sprint, je n'aurais pas cru. Je n'aurais tout de suite signé. Aujourd'hui, je venais pour une médaille. J'y croyais, je la voulais vraiment. Et je l'ai vécu pendant une petite partie sur la piste. Voilà, c'est encore la médaille en chocolat. Et je n'ai rien à regretter. Franchement, je suis super heureuse, super satisfaite de ce que je fais. Ça reste un tout petit peu amer, surtout moi qui n'aime pas le chocolat. Donc, pour le coup, ce n'est pas top. Mais non, je n'ai rien à regretter. Et ce matin, en plus, j'étais vraiment stressée, vraiment pas super sereine. J'avais très mal au ventre, des crampes d'estomac avant de partir. Les réglages ont été un poil compliqués. Et du coup, je suis très contente de ce que j'ai fait. Et je suis très reconnaissante d'avoir pu faire quatrième encore aujourd'hui. Merci et bravo Sophie. On va aller se rapprocher de Justine. Ce n'est pas un autographe, ça Justine. Justine, vous étiez une fière maman après le sprint. Quel est l'état d'esprit, le sentiment là ? Combative. À l'excès, parce que je pense que la deuxième partie de course était... La première partie de course était idéale. C'était un tapis rouge. Et puis ensuite, j'ai eu plus de mal sur mes debouts. Du déséquilibre, du mal à lâcher mes balles. Je m'étais préparée à ce que Julia tire très vite. Et c'était OK. Je pense que ma pire ennemie aujourd'hui, c'était moi-même. Et j'aurais aimé que le mano à mano dure jusqu'à la fin. Mais je suis très contente d'être allée chercher cette médaille de bronze sur un dernier tour de ski. Et vous avez déjà les trois couleurs de médaille. Il n'y a eu que trois courses. Oui. Non, mais c'est clair que je suis vraiment heureuse d'être allée chercher cette médaille une fois de plus. Il ne me manque plus qu'une couleur. Bravo, merci beaucoup. Il ne lui manque plus qu'une couleur. Il n'y a pas encore des courses. Eh bien, allons-y, on continue avec vous. On ne s'arrête pas. Oui, bien sûr. Julia, est-ce qu'on peut s'habituer à la marseillaise et à cette couleur de médaille autour du coup ? Il ne faut pas s'habituer. Ce n'est pas la normalité. Non, il ne faut pas s'habituer. C'est vrai que c'est vraiment cool. C'était une très belle course. J'ai pu vraiment profiter sur ce dernier tour. Ça fait plaisir. Mais non, il ne faut pas s'habituer. Il y avait des émotions différentes encore aujourd'hui. C'était compliqué de terminer cette course. Je suis arrivé sur ces cinq dernières balles debout. Il a fallu les mettre. J'avais vraiment envie de terminer cette course de la belle manière. Je n'ai pas envie d'aller sur la pénalité. Donc, je me suis appliquée. J'ai fait un tir un peu plus posé. Je suis très contente de la manière dont j'ai géré les choses aujourd'hui. Émotions différentes aussi parce que c'était peut-être une course beaucoup plus stratégique avec quelqu'un avec qui vous skiez depuis que vous avez 7-8 ans. Oui, stratégique. En fait, c'était nouveau aussi pour moi. Après, c'est vrai que le fait de partir comme ça entre Françaises, on connaît avec qui on est. On connaît les points forts, les points... Je ne sais pas si on peut parler de points faibles, mais les points où on peut appuyer un petit peu, où moi, j'ai peut-être plus d'avantages. Je savais que Justine allait skiter très vite, donc elle allait revenir assez rapidement sur moi. Je ne m'étais pas affolée. En fait, je n'avais pas non plus complètement de plan défini dans ma tête. J'étais vraiment ouverte à tout. Je ne voulais pas me mettre dans un plan et après paniquer si ça ne se passait pas comme prévu. Donc, je me suis dit qu'on verra. Je vais prendre la course vraiment à mon compte. Je vais me concentrer sur ce que moi, je fais. Et puis, on verra ce que ça donne. Et c'est vrai que j'étais quand même soulagée quand j'ai entendu qu'elle faisait une erreur sur le debout. Je me suis dit que je vais peut-être avoir un petit peu d'air. C'est cool parce qu'elle met un sacré tempo en ski. Et après, j'ai attaqué à skier parce que je skiais déjà un petit peu quand même plutôt bien. Mais je me suis dit que c'est le moment où il faut vraiment en remettre encore un petit peu pour essayer de prendre un peu plus d'avance pour ce dernier tir. Merci, Julia. Il y a tout un protocole qui vous attend. Quand vous avez tout fini, si vous voyez encore de la lumière par là-bas, mais ça vous dit qu'il sera content de vous recevoir. Il y aura des heures de télé à faire avant. La lumière, elle est allumée jusqu'à 18h55. Et le basket, le Paris Basketball face à Saint-Quentin pour la suite de ce merveilleux dimanche qu'on est en train de vivre. On est toujours au plus près.